Bonjour, aujourd'hui on va voir des petites astuces qui vont vraiment vous aider pour rendre vos séances avec l'élastique depuis beaucoup plus agréable, d'accord ? Il y a des exercices des fois où vous allez mettre l'élastique ici près de la porte selon comment c'est chez vous, vous allez vous sentir serré, compressé contre la porte, vous manquez d'espace, d'exercice où les pieds sur l'élastique, vous faites le squat pour peu que vous manquiez un peu de souplesse de cheville, vous n'arrivez pas à descendre bien, les talons se décollent, l'élastique qui va lâcher, qui va vous fouetter. D'autres exercices où vous êtes trop grand, là le développer militaire c'est compliqué. D'exercice où vous voulez faire en chaussettes, pas en chaussures parce que vous voulez protéger vos élastiques, vous marchez en chaussures sur les élastiques, vous risquez de les abîmer. Petites questions, ces questions-là que vous posez peut-être, souvent des questions qu'on me pose, vous allez voir j'ai des petites astuces qui vont vraiment vous aider pour rendre vraiment vos séances beaucoup plus confortables. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour commencer la première partie, ici, j'ai besoin de plus d'espace. Alors, ça peut être de l'espace pour m'installer ou pour avoir plus de souplesse dans mes élastiques, selon certains exercices où j'ai tout de suite de la tension, j'ai besoin d'un peu plus d'amplitude. Un truc tout simple, vous allez voir, je vous montrais le truc, vous allez dire c'est tout simple, je n'avais pas pensé. Ici, deux possibilités, soit une sangle, ici, une rallonge de sangle de suspension. Alors, je pense que ça se trompe facilement sur Internet, vous tapez rallonge pour sangle de suspension. Je n'ai pas l'idée du prix, je pense que ça coûte une dizaine d'euros, je ne sais plus, ça a coûté ça, à mon avis, une dizaine d'euros, je pense. Voilà, c'est ça. Et ça, moi, j'utilise beaucoup, beaucoup, j'utilise même en extérieur. C'est un super accessoire, je me mets en extérieur. Et si vous en avez deux, les dalles, c'est deux, comme ça, si vous êtes dehors, pour mettre autour d'un arbre, c'est encore mieux. Si vous additionnez les deux rallonges, vous êtes tranquille pour mettre autour d'un arbre, autour d'un poteau. Et là, ici, je vais vous montrer. Là, j'attache. Hop, là. Et je vais mettre mes élastiques dedans. Ici, je les passe. Donc, je fais attention de ne pas appuyer sur le mousqueton, bien sûr. Je fais juste attention à ça, que le mousqueton ne passe appuyé. Et là, voilà. Et là, je suis beaucoup plus éloigné de la porte. D'accord ? Là, je suis confortable, j'ai de la place, je peux faire tous mes mouvements tranquilles. D'accord ? Donc, soit une rallonge, soit c'est la même chose ici, avec une bande élastique. Alors, prenez une bande plutôt solide, parce que sinon, il va y avoir trop de mous. D'accord ? Parce qu'il y a un avantage et un inconvénient ici. Donc, je le mets ici. Je ne fais pas forcément le nœud. Je prends l'élastique, je le passe dedans. Et c'est la même chose. D'accord ? C'est la même chose, c'est pareil. Voilà, j'ai un peu plus de mous. L'avantage qu'il y a sur certains exercices, ça me permet d'assouplir un peu mon élastique ici. Parce que, vu que là, c'est un élastique, élastique, plus élastique, ça le rend un peu plus souple. Ça me permet d'aller un peu plus loin. Donc, c'est pour ça que prévoyez un élastique assez raide. Plus il va être facile, plus vous allez tirer, puis mon l'annonce va être trop facile. D'accord ? Et l'inconvénient, c'est ça justement, cette tension de l'élastique. Essayez de prendre un élastique assez raide. Parce que sinon, vous allez tirer, puis vous n'allez peut-être pas sentir. Vous allez devoir reculer beaucoup trop. Alors, petite astuce, là, j'ai pris un élastique moyen. Je ne sais plus, c'est quelle marque. C'est Bimax, tiens, c'est un Bimax, celui-là. Bon, il y en a sur Amazon, il y en a plein. Ici, vous pouvez faire, là, j'ai fait, je l'ai doublé pour que ce soit un peu tendu. Si je les mettais, hop, ici, si je ne faisais qu'une boucle, ici, hop, alors c'est un peu plus compliqué à installer. Enfin, plus compliqué, moins confortable. Ici, voilà, ça me fait beaucoup plus de mou. Donc, si je mets mon élastique dedans, vous voyez, j'ai encore plus de mou. L'élastique est beaucoup plus souple. Donc, si je fais deux boucles, il est plus raide. Donc, ça se rapproche plus de la rallonge, d'accord ? Alors, à choisir, si vous hésitez entre les deux. En fait, ça, la bande, là, ça peut être pas mal pour assouplir certains mouvements. Parce que l'élastique plus les élastiques, ça va rendre un peu plus souple dans les mouvements. Ça peut s'additionner aussi comme exercice de muscu traditionnel. Par exemple, les mettre ici, les mettre à la taille pour les fentes. Ça peut être bien pour ça. Mais si vous voulez les mettre dehors, si vous voulez les mettre autour d'arbres ou poteaux, tout ça, moi, je vous conseille ça parce que l'élastique, comme tout élastique, il faut faire attention où est-ce que vous l'accrochez. Il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas qu'il se coupe. Ça, c'est vraiment un super accessoire. Moi, qui aime bien l'été, vous voulez beau jour, j'aime bien m'entraîner dehors. Si je veux dans les bois ou un truc où je peux fixer mes élastiques ou mes centres de suspension, j'aime beaucoup utiliser ces accessoires, d'accord ? Donc, ça, c'est le petit truc pour avoir plus de place. L'autre chose, vous manquez de... Vous êtes trop grand pour le développer militaire, c'est trop dur, ou vous voulez tout simplement ne pas mettre les chaussures sur les élastiques. Alors, en l'occurrence, moi, j'ai les chaussures, c'est les chaussures que j'ai là pour faire mes séances, j'utilise que pour mes séances et c'est les chaussures qui sont lisses. Donc, je n'abîme pas mes élastiques. Mais pieds nus, c'est quand même vraiment plus agréable. Souvent, pour beaucoup d'exercices, si vous ne glissez pas, c'est plus agréable d'avoir les pieds à même le sol. Donc, ici, si je vous montrais le truc, hop, on prend les chevillères. Et ça, vous allez voir, c'est vraiment génial. Je prends ma chevillère, ici, je passe les élastiques dedans. Ici, je mets le pied dedans. Hop, voilà. Donc, déjà, là, je gagne de l'amplitude. Donc, si je mettais une deuxième chevillère à l'intérieur de celle-là, je gagne encore plus d'amplitude, forcément. Si je rajoute la deuxième chevillère à l'intérieur de celle-ci, hop. Ici, je mets le pied dedans. Voilà. Voilà. J'ai vraiment gagné en amplitude. J'ai tout ça en plus. Donc là, c'est beaucoup plus facile, d'accord ? Ça, le premier truc. Deuxièmement, pour les squats, voilà, vous êtes un peu bloqués. Moi, je pense que vous avez compris, là où je vais vous emmener. Ici, les squats, je manque un peu de souplesse de chevilles. Donc, quand on manque un peu de souplesse de chevilles, quand on descend, on a tendance à décoller les talons. Ce qui est une erreur. Il ne faut pas décoller les talons. OK ? Donc, forcez-vous à ne pas décoller les talons, parce que sinon, vous allez mettre de la pression sur vos genoux. Mais là, ici, même si je décolle les talons, peu importe ce que je fais, ici, peu importe ce que je fais, là, voilà, les six n'échappent pas. C'est quand même vachement plus confortable. Donc là, quand je fais mon squat, en plus, je n'ai pas de tension. J'ai la tension plus tard aussi. Je descends. Là, je n'ai rien. D'accord ? Donc, j'ai rajouté de la longueur ici. Donc, c'est vraiment bien. On me demande pour le hip thrust. Donc, le hip thrust, c'est ça, ici. Je vais me mettre sur le banc. On en avance avec la barre. Là, je vous le fais rapide. Ici, c'est avec la barre. Je prends les élastiques ici. Je le mets là. Vous savez, et le lever de bassin, ici. Là, je mets la barre. Ici, le lever de bassin. Là, c'est bien. L'élastique ne m'échappe pas. Il est bien collé. Je n'ai pas besoin d'avoir peur que l'élastique s'échappe de mon talon. Ici, je descends et je le monte. Ok ? Voilà, petite astuce. Vraiment pratique. Voilà, c'est souvent des questions que j'ai souvent. Je ne sais pas comment mettre les pieds. Comment on voit là ? Ces deux petites astuces-là, vraiment, ça va rendre vos séances beaucoup plus pratiques, beaucoup plus faciles. D'accord ? Vous allez voir que là, maintenant, je pense que ça va vraiment vous aider. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, je sais que c'est des questions que je vois assez souvent. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là sur ça. Voilà, c'est tout pour ces petites astuces. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez un peu plus loin, j'ai fait un webinaire spécialement sur les meilleurs exercices avec élastique. Les exercices ciblés, les exercices pour cibler l'épec, le dos, les jambes, des exercices fonctionnels, des exercices athlétiques. C'est quoi la différence entre ces trois ? Quels exercices ont choisi pour le programme qu'on veut, sur l'objectif qu'on veut ? Donc, tout ça, c'est un webinaire. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire ici. Il y a des horaires tous les jours. Vous avez juste à réactualiser la page. Vous allez voir tous les jours. Vous choisissez votre horaire. C'est entièrement gratuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !